... Voilà, nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, cette fois-ci pour recevoir M. Francis Samou qui est avec nous. M. Francis Samou, bonjour. Bonjour M. Crispin. Comment vous allez ? Ça va bien ? Oui, ça va. Par la grâce de lui, ça va. Nous allons bien. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau au niveau du camp mobile où la population appelle à l'état des droits prononcés par les chefs des états ? Ok, merci beaucoup M. les journalistes M. Crispin Chibassou de nous avoir accordé la parole. Nous avons levé l'option de pouvoir exploiter la voie médiatique parce que nous sommes avocats de ces sites-là. Nous ne l'appelons plus camp mobile, c'est le site ex-camp mobile. Pourquoi nous l'appelons ainsi ? Ex-camp mobile. Oui, ex-camp mobile. C'est un site qui appartient à nos clients, les acquéreurs. Vers les années 1977, les ministères de la défense a signé un contrat de location avec l'ONEL, Office National des Logements. L'ONEL construisait des maisons un peu partout sur toute l'étendue de la République pour faciliter les logements aux citoyens congolais. Ce site-là appartenait à l'ONEL. Les ministères de la défense ont signé un contrat qu'on a appelé des DIP que nous avons ici. Les ministères de la défense étaient représentés par les colonels Bompeya. L'ONEL était représenté par M. Loukama Loumira qui représentait l'ONEL déjà de l'époque. Ils ont signé un contrat de location des DIP. Les militaires ont occupé sur base de ces contrats de location. À un certain moment, on s'est rendu compte que l'ONEL était en liquidation. l'ONEL voulait maintenant vendre ce site-là. Alors, comme l'armée, le ministère de la défense n'était pas propriétaire des locataires, l'ONEL a intéressé les militaires, les ministères de la défense. D'abord, il y avait une commission interministérielle où il y avait les ministères de la défense et sécurité, il y avait les ministères de l'intérieur, les ministères des portefeuilles, les ministères des affaires foncières, les ministères des affaires sociales, les ministères de l'urbanisme et habitat. Pourquoi il y avait cette commission interministérielle ? C'était pour analyser une fois les militaires délocalisés de ces sites, ils seront logés où et dans quelles conditions. Alors, c'était en 1900, vers 2003, 2004, on a commencé à revendre toutes ces maisons-là. Sites exclammobiles à Kitambo Magalema présentement. Sur base du droit de préemption, l'ONEL a voulu vendre d'abord à ceux-là qui occupaient, aux militaires qui occupaient. Les militaires qui n'avaient pas de moyens, les militaires qui avaient de moyens ont acheté en bonne et d'iforme comme tout propriétaire. Les militaires qui n'avaient pas de moyens, ils ont revendu à d'autres particuliers, à d'autres citoyens. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? Les militaires se présentaient à l'ONEL avec les moyens 4 000, les maisons des coins 4 500, les autres maisons 4 000. Alors, les militaires revendaient à 10 000 ou 15 000. Ils prenaient les surplus. Après avoir effectué l'opération des ventes, on établit l'attestation d'appurément au nom du militaire comme s'il a appuré, il les quitte avec l'ONEL. Au retour, les militaires concluent un contrat de vente avec les particuliers, les citoyens qui lui a remis cet argent-là. Beaucoup de militaires aussi ont libéré, certains civils ont occupé et il y avait aussi des militaires qui traînaient encore les pas. Alors, comme ça faisait des bruits, ça faisait des bruits, la plupart des civils, la plupart des particuliers qui occupaient ne savaient pas accéder à leur propriété immobilière. Il est une occasion pour nous sur ces plateaux de rappeler que les droits de propriété, c'est un droit constitutionnellement garanti, protégé par notre constitution. Revenons un peu au fait. Il n'y a pas longtemps nous avons vu les occupants des maisons dans ces camps mobiles être des guérpilles. Est-ce que c'est par rapport à cette situation ou c'est autre chose ? Oui. J'allais en venir, messieurs les journalistes. C'était le dimanche 12 december. Nous étions surpris parce qu'il y a quelques civils qui occupent leur propriété immobilière, leur maison. Nous étions surpris de voir une commission constituée des militaires des 14e région militaire, constituée des militaires des génies militaires, constituée des militaires de l'auditorat qui se sont présentés chez nous dans ces sites-là pour commencer à faire sortir les occupants. Même les propriétaires qui détenaient leurs attestations d'appurément en bonne et du forme en originale étaient des guérpilles de leur maison. On a jeté des histoires, on a violé des domiciles, on a violenté les paisibles citoyens. Vous avez les images. Ils ont des guérpilles de manière illégale alors qu'ils n'ont pas qualité, d'autant plus que nous étions opposés au ministère de la République. Mais qui a donné cet ordre de déguerpissement ? Nous sommes en train de mener des investigations pour savoir qui a donné l'ordre. Voilà pourquoi quand nous avons écrit aux autorités politico-militaires, nous leur avons dit ceci. Est-ce qu'elles ne sont pas informées qu'il y a des décisions judiciaires qui accordent les droits des propriétés exclusivement aux acquéreurs de ces sites-là ? Les citoyens congolais qui détiennent les attestations d'épurément. Il y en a d'autres même qui ont des certificats d'enregistrement mais qui se sont vus être déguerpis de manière illégale alors que nous avons un arrêt du tribunal de grande instance sous RC 114 617 114 680 114 795 où on reconnaît nos clients comme seuls et uniques propriétaires. On a même demandé à ce que la République soit déguerpis parce que la République occupait illégalement. La République est allée en appel la procuration signée par l'ancien ministre de la Justice Tambe Mwamba. La République est allée en appel au niveau de la cour d'appel on a confirmé l'oeuvre du premier juge on a encore on a reconduit la décision du premier juge dans tous ces dispositifs pour dire que les acquérés ou ceux-là qui détiennent les attestations d'appurément sont reconnus comme seuls et uniques propriétaires de toutes ces maisons-là. Alors à ce niveau après avoir été déguerpis de leur maison ils ont laissé leur bien et quelle est la situation en ce moment ? Ces maisons sont occupées par qui ? Ok. Actuellement pour ces rachetés qu'est-ce que l'auditorat a fait ? Ils sont allés à l'ONEL et ils ont sollicité une réquisition pour aller à l'ONEL pour demander que l'ONEL puisse nous éclaircir la lanterne des autorités militaires pour leur donner la situation actuelle de ces camps-là. Tout ça nous disons toujours c'est dans l'illégalité parce que c'est un travail qui a été fait par la justice. C'est comme si on ne reconnaît pas que les décisions judiciaires sont prononcées au nom de la population exécutées au nom du chef de l'État qui est le commandant suprême. Ne pas respecter ne pas observer la décision judiciaire c'est ne pas respecter la vision de l'État des droits prônés par le chef de l'État. C'est cracher sur la mémoire la vision l'honneur la réputation du chef de l'État au nom de qui les décisions judiciaires sont exécutées. Vous en tant que défenseur de vos clients qu'est-ce qui a été fait après les 12 après avoir constaté ces méfaits ? Ok, nous avons écrit c'est ce que j'étais en train de dire nous avons écrit et vers les 16 l'armée s'est rachetée pour demander à ceux que nous avons appris qu'il y a des désordres nous avons les réquisitions ici nous pouvons produire ça nous avons appris qu'il y a des désordres dans ces sites là nous voulons rétablir de l'ordre ils ont reconnu que les militaires ont commis des bévues mais ils n'ont pas reconnu que c'est depuis les 12 qu'ils ont dépêché une mission sur place pour surprendre pour inquiéter pour bouleverser pour malmener les paysibles situés les propriétaires qui détiennent des décisions judiciaires qui détiennent les titres de propriété établies en bonne et difforme ils ont voulu maintenant se racheter pour demander l'autorisation afin que l'ordre soit rétabli sur les sites là au moment où nous parlons ils sont en train de vouloir maintenant rétablir chaque propriétaire chaque acquéreur sur son droit de propriété mais tout ce qu'ils sont en train de faire c'est toujours dans l'illégalité pourquoi ? parce que le ministère de la défense l'armée et la partie succombante nous étions devant les procès ils ont perdu les procès de quel droit ils doivent venir vérifier les documents les pièces avec lesquelles nous avons remporté les procès ils n'ont pas qualité parce que les débats étaient houleux les débats étaient les procès étaient équitables les avocats de la république ont développé leurs plaidoiries ils ont développé leurs moyens de défense mais au finish on nous a reconnu qu'on ne produit pas parce qu'ils n'ont produit aucun titre nous avons la lettre ici de l'ancien ministre de la défense Jean-Pierre Rondeca qui n'a pas répertorié ni le camp Bumba ni le camp mobile parmi les biens du patrimoine du ministère de la défense donc si ces autorités là ils n'ont pas cette documentation nous allons leur fournir cela veut dire que après avoir été déguerpis il y a ceux de vos clients qui ont déjà été remis qui ont récupéré leur domicile c'est le travail qu'ils sont en train de faire maintenant ils veulent maintenant réinstaller certains de nos clients et qu'est-ce que vous craignez ? bon ce que nous craignons c'est qu'ils ont installé des militaires maintenant ils doivent encore quelques jours après déloger les militaires pour leur chercher d'autres endroits ça risque d'être un peu difficile ça risque d'être pour nous créer des problèmes pourquoi ? parce que ces sites là comme ce n'est plus un site qui est répertorié dans le patrimoine de l'armée même les drapeaux on doit normalement faire baisser les drapeaux les drapeaux ne peuvent plus flotter parce que ce sont les biens qui appartiennent aux individus aux paisibles citoyens les drapeaux c'est Moulis c'est pas un site qui revient à l'armée c'est pas un site qui revient au ministère de la défense même les drapeaux qui est là jusqu'aujourd'hui même les commandants du camp d'ailleurs nous on s'est dit si on pouvait garder l'ancien commandant du camp pour gérer les affaires courantes parce que nous sommes en pourparlers malgré les décisions malgré tous les exploits du greffe d'exécution pour exécuter nos décisions judiciaires nous nous sommes dit nous sommes humains nos militaires nos vaillants héros nous avons besoin d'eux ils abattent un travail vraiment considérable nous sommes en pourparlers avec certains militaires certains ont déjà libéré les maisons certains ont déjà libéré moins il y en a une indemnité moins il y en a quelque chose pour être réinstallé quelque part réinstallé quelque part nous sommes en pourparlers en lieu plan de continuer sur cette lancée sur cette lignée nous étions surpris de voir qu'une commission constituée des 14ème régions militaires constituée de quelques militaires de l'auditorat constituée de quelques représentants de génie civil venait déloger en illégalité totale déloger dans toute brutalité les clients nos clients les propriétés qui occupent en bonne et due forme et pendant que nous avons une lettre écrite par le chef d'état-major le chef d'état-major chef d'état-major il a autorisé à un des acquéreurs qui voulait effectuer des travaux qui est magistrat à la cour des comptes nous avons la lettre ici mais quelle est la responsabilité du ministère des affaires foncières dans cette affaire est-ce que le ministère est au courant de ça oui le ministère est au courant mais du moins les problèmes pouvaient se poser s'il y avait des altercations entre les acquéreurs et l'ONEL parce que c'est l'ONEL qui fut les propriétaires du site et les acquéreurs ont acheté en bonne et due forme quand vous achetez un bien quand vous êtes propriétaire d'un bien vous avez ce qu'on appelle les attributs de la propriété il y a l'ousous la bouzous et le fourtous ça veut dire les droits de jouit les droits de disposer quand vous avez tous ces droits là jouit disposer vous avez votre bien vous devez jouir de votre bien mais au stade actuel nos clients ne disposent plus certains de nos clients ne disposent plus de leur droit de propriété de leur droit de propriété ce qui n'est pas bon ce qui n'est pas bon actuellement les chefs de l'état qui tiennent à ce que tout citoyen aucune personne doit se sentir au dessus de la loi tout citoyen doit respecter les textes légaux et réglementaires c'est ça la vision de l'état des droits qu'il est en train de prôner alors avoir des autorités qui prennent des décisions impopulaires des décisions comme ça nous nous posons la question ils n'ont pas leur place actuellement sous ces régimes vous pensez qu'il y a du forcing il y a une main noire qui est en train de forcer pour des buts inavoués bon nous ne pouvons pas acquiser qui que ce soit mais nous c'est que nous réclamons nous savons que votre chaîne est une grande chaîne à forte audience les autorités suivent c'est que nous nous demandons que les autorités disent les autorités surtout militaires disent la vérité aux militaires ce site n'a jamais appartenu au ministère de la défense nous avons les DIP les contrats de location que le ministère de la défense avait signé avec l'ONEL les propriétés du site l'ONEL a vendu les militaires les particuliers ont acheté via les militaires ils ont les attestations d'appurement ils ont les actes de vente ils ont les décisions judiciaires ils ont les titres de propriété mais devant cette situation de fait où vous avez tous les documents qui attestent réellement que vos clients sont des propriétaires mais qui est cette personne qui se permet de pouvoir s'ériger en contrefaux ou contre la loi c'est à dire il s'est pointé il envoie les militaires parce que nous avons assisté à ce spectacle désolant nous avons vu des mamas et des enfants être déguerpis sous la pluie c'était en dimanche après midi alors est-ce que avez-vous monté vous êtes avocat avez-vous monté les enquêtes pour aller un peu plus loin comprendre qui est derrière ça nous sommes en train de mener les investigations monsieur le journaliste parce que ce qui nous a étonné un tracteur de génie civil qui peut servir aux travaux d'intérêt communautaire travaux d'intérêt public faire déplacer tout un tracteur pour venir démolir les un biens appartenant à un particulier où il a il détient les titres en bonne et du forme je ne sais pas comment on peut appeler ça en lieu place que ces tracteurs servent même aux travaux champêtres des travaux réhabilitation des routes on a des sérieux problèmes dans la ville de Kinshasa mais vous vous déplacez les tracteurs vous mettez du carburant les tracteurs payés avec les contribuables congolais ça se déplace pour venir démolir un bien appartenant à un privé c'est à dire qu'il y a quelque part c'est de l'anarchie c'est de l'anarchie et ils ne veulent même pas reconnaître les décisions judiciaires nous nous sommes posés la question de savoir est-ce que toutes ces autorités militaires se font entourer des juristes parce que quelqu'un qui a étudié les droits est-ce que tous les tous les tous les les ténanciers des maisons le propriétaire des maisons au cas mobile ex-cas mobile bénéficient des documents d'image signés par les autorités vous avez parlé du chef d'état-major c'est un cas isolé ou bien c'est général non non les documents les titres de propriété ce n'est pas ça ne peut pas être délivré par les chefs d'état-major non non au fait on doit partir des attestations d'appurément comme c'est un site qui appartenait à l'ONEL pour que l'ONEL vous reconnaisse comme propriété vous devez appurer votre dette vous devez avoir une attestation et vos clients détiennent les documents de l'ONEL ils ont ça c'est ce qui nous a permis de gagner les procès et au niveau de la instance les procès ont été gagnés les jugements étaient prononcés les 24 août 2018 l'arrêt prononcés les 4 juillet 2019 il y a 2 ans comment les autorités militaires peuvent ignorer tout ça nous nous posons la question à chaque fois que nous les récrivons nous annexons la décision judiciaire prenez quand même le temps de lire les contenus ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils sont en train de vouloir chercher comme information aujourd'hui ça a été déjà fait par les juges les hauts magistrats de la cour d'appel quand vous ne respectez pas ça donc pour vous vous dites que ces juges là ne sont pas intelligents est-ce que ce document ont été déposé ce document l'arrêt la décision finale a été déposée même en copie aux autorités militaires pour qu'ils comprennent réellement que vous êtes les propriétaires plusieurs fois plusieurs fois quand nous écrivons nous annexons toujours cette décision et voire même les chefs d'état-major finalement il avait à une certaine époque écrit une lettre pour reconnaître que cette maison toutes ces maisons là ces sites là l'onel a vendu en bonne et difforme les maisons aux particuliers nous avons la lettre ici avec nous alors quel est le sort réservé aux militaires qui occupaient ces maisons oui les militaires qui occupaient voilà pourquoi nous avons demandé aux chefs de l'état nous avons appris à une certaine époque à une certaine période qu'il y avait des maisons préfabriquées tout ça tout ça et dans d'autres camps militaires il y a des gens qui occupent illégalement il y a des gens qui n'ont pas qualité ils occupent les autres camps militaires là où on peut appeler ça camps militaires pourquoi ne pas les délocaliser et nous nous prenons la place même de l'état nous prenons la place de l'état pourquoi parce que nous échangeons avec des militaires pour que les militaires libèrent nous traitons au cas par rapport pour qu'il n'y ait pas de brouilles pour qu'il n'y ait pas des altercations nous traitons les dossiers au cas par cas je vous dis qu'il y a quelqu'un certains militaires qui ont déjà été servis qui ont libéré la maison de nos clients alors nous à l'heure place de nous laisser poursuivre sur cette logique poursuivre comme ça alors nous étions surpris de voir qu'il y a une commission en train de casser et par après il veut se rébiffer il veut se racheter Francis Samou vous êtes avocat je suis avocat mais il faut avoir le courage d'aller acheter une maison dans soi-disant un camp militaire non non au fait ce n'est pas un camp militaire si je dois me répéter l'armée effectivement avait conclu un contrat de location je vais vous donner un petit exemple monsieur Crispin au moment où nous parlons au niveau de la foire internationale de Kinshasa il y a deux ou trois pavions occupés momentanément par les militaires est-ce que cinq ans dix ans après ou vingt ans après on va dire que ces pavions là constituent maintenant un camp militaire ça doit être géré par les génies militaires pas du tout c'est une situation passagère c'est une situation momentanée ils occupent momentanément c'est 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 la même situation avec Camobile c'est la même situation avec nous les sites appartenaient à l'ONN l'ONN a logé momentanément les militaires ça ne leur donne pas les droits d'être propriétaires non mais comment de quel mécanisme un locataire qui occupe dix ans après il s'est considéré comme propriété de quel mécanisme c'est du nouveau droit ça et dans une république est-ce qu'en face de vous on vous a présenté les documents les documents qui attestent quelque part que c'est un camp militaire aucun document même j'ai parlé de l'ancien ministre des défenses le général Jean-Pierre Ondekane nous avons sa lettre ici le camp Bumba et les camps ex-camps mobiles ne sont pas répertoriés comme sites appartenant au ministère de la défense c'était juste pour la délimitation et la localisation des camps militaires on n'a pas repris ça pourquoi ? parce qu'il n'y avait aucun document qui attestait qu'effectivement ces camps-là appartenaient au ministère de la défense voilà pourquoi quand nous sommes allés au niveau de la justice nous avons facilement remporté c'était le débat houleux ça nous a pris des années finalement nous avons remporté les procès et au niveau du premier degré et au second degré devant la cour d'appel de Kinshasa Goumé donc sur le plan humanitaire il y a ceux de vos clients qui vivent aujourd'hui dans des situations de précarité oui il y a la belle étoile ils ne savent pas accéder à leur propriété immobilière ils ont des titres ils ont des documents ils ont des décisions judiciaires dans quelle république ? vous avez déjà vu ça quelqu'un qui a une décision judiciaire ou il est reconnu comme propriétaire de son bien quelqu'un qui a une attestation d'appurément en bonne et due forme reconnu par l'ONEL parce que l'ONEL était parti au procès aussi l'ONEL est venu en garantie pour reconnaître ses attestations d'appurément l'ONEL a reconnu ses attestations d'appurément mais aujourd'hui c'est le même travail qui est effectué par la partie succombante la partie qui a perdu le procès le ministère de la défense nous nous posons la question c'est sur base de quoi ? c'est sans soubassement sans fondement parce qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de la justice l'ONEL était parti au procès l'ONEL est venu en garantie nous nous étions opposés à la république la république qui représentait les ministères de la défense ils ont perdu le procès et au niveau du tribunal des grandes instances et au niveau de la cour d'appel alors ne pas reconnaître ses décisions judiciaires ce n'est pas vivre dans une république ce n'est pas être citoyen ce n'est pas être respectueux des tests alors que les ministères de la défense les militaires sont des gens disciplinés nous nous sommes posés la question toutes ces autorités qui prennent des décisions certainement elles ne se font pas attourer des juristes qui ont fait des bonnes études parce qu'un juriste qui a fait des bonnes études il sait quelle est l'attitude à adopter face à une décision judiciaire coulée en force des choses jugées une décision judiciaire ne peut être annulée qu'à ce que par une autre décision judiciaire pas par un ordre de mission si n'est par un général si n'est par un major si n'est par un commandant non non une décision judiciaire ne peut être annulée que par une autre décision judiciaire et au stade actuel il n'y a plus de voie de recours possible qui pourrait être exploité d'autant plus et ils vont produire quoi même s'ils veulent encore revenir au niveau d'un quelconque procès ils vont produire quel document vous ne réclamez quelle justice qu'on ne puisse pas utiliser la loi du plus fort en vous attendre parler vous avez cité le ministère de la défense et bien il ne faut pas qu'il y ait amalgame non non au niveau de la justice nous nous sommes dit c'est si messieurs les journalistes bien que nous disposions des décisions judiciaires bien que les greffes d'exécution posaient déjà les premiers actes nous nous sommes dit stop pour éviter qu'il y ait des brouilles nous avons récupéré la situation pour commencer à traiter les dossiers au cas par cas nous avons des décisions judiciaires nous connaissons il y a même une mutuelle mutuelle des acquéreurs du site ex-camp mobile ils ont une mutuelle alors nous nous sommes dit ils ont un comité dirigé par monsieur Roger et le secrétaire nous avons une mutuelle ils ont un comité nous nous sommes dit il faut traiter le dossier au cas par cas nous échangeons et ils donnent ils déboursent des faramineux sommes d'argent j'ai la décision judiciaire j'ai la décision judiciaire j'ai la décision d'appurément j'ai les titres des propriétés mais je donne aux militaires 1500, 2000 dollars pour aller se trouver et notre logement quand même ils doivent nous féliciter on ne peut pas subir ce qu'on a subi là nos clients ne peuvent pas subir et dans un état des droits actuellement avec tous les efforts fournis par les chefs de l'état ça c'est saper les efforts du chef de l'état c'est saper l'honneur et la crédibilité du chef de l'état président de l'Union africaine vous réclamez justice pour vos clients oui justice pour nos clients et nous demandons au chef d'état-major au ministre de la défense si on peut déjà nous aider pour faire baisser les drapeaux parce que ce n'est pas un site appartenant ce n'est pas un camp militaire même les commandes du camp qui est là nous ne savons pas ils jouent quel rôle ils représentent qui tout ça ce sont des occupations illégales ils occupent illégalement alors qu'ils nous laissent la possibilité qu'ils nous laissent libres et champ pour négocier au cas par cas avec des militaires pour aller occuper et nous demandons aux militaires s'ils nous suivent il est temps pour vous pour profiter de ce qu'ils sont là parce que ceux qui sont là qui sont dans la situation difficile ce qu'ils sont là ils sont disponibles pour qu'ils s'occupent ailleurs parce qu'ils sont dans la défense ils sont dans la défense les documents ils sont dans la camp militaire c'est une grosse erreur grosse erreur quand on met dans la décision judiciaire il y a un ministère de la défense le ministère il y a un avocat il y a un avocat le procès il y a un avocat il y a un premier degré la grande instance il y a un gagné il y a un deuxième degré la cour d'appel arrêt 35 220 il y a un gagné et il y a un reconnaître sur la seule propriété c'est de cette manière que nous allons faire la paix avec nos vains militaires qui occupent là-bas bien qu'illégalement merci beaucoup Francis Samou je rappelle que vous êtes juriste de déformation vous êtes avocat des propriétaires des maisons dans l'ex-ca mobile dans la commune d'engalement merci d'avoir accepté l'invitation merci beaucoup monsieur nous pensons que audience il y a télé 50 les autorités vont nous suivre et les échos favorables lundi en haute aux oséla merci beaucoup merci beaucoup et bien justice pour ces parents qui doivent vivre à la belle étoile avec leurs enfants qui ont été chassés de leur maison un dimanche après-midi sous la pluie l'état des droits c'est le respect des textes nous pensons qu'il appelle lancé par l'avocat Francis Samou pour que justice soit rendue à ses clients propriétaires des maisons dans cet espace et la capitale de la république démocratique du Congo va être entendue et raison nous va être donnée c'est à dire replacer ses parents dans leur maison et qu'il y ait réunification familiale parce qu'il y a ceux qui en ces jours sont séparés de leurs enfants il y a ceux qui vivent séparés et pourtant les enfants d'avoir là à l'école c'est aussi une question humanitaire merci beaucoup et nous marquons une petite pause on se retrouve dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada